Daniel Morin. Oui, aujourd'hui, camarades. Aujourd'hui, c'est le jour de manif. Réunion, mobilisation, action. Comme on dit chez Darty, ça va chier dans le ventilo. Fédéor devant France Inter et derrière. Aujourd'hui, contre la loi travail, voire plus, ça dépend où on travaille. Le café à 10 centimes. Le café à 10 centimes. Cantine gastro, il faut tuer le cuistot. Voilà quoi, des bonnes revendications. N'empêche que c'est pas facile d'être solidaire de gros mouvements de grève. Dans l'absolu, on est souvent d'accord. Mais quand ça nous gêne, on râle et c'est là qu'il faut être zen. 7 heures, le radio réveil s'excite et balance France Inter. En raison d'un mouvement social, nous sommes dans l'incapacité d'assurer nos programmes. Ah, nom de Dieu, c'est pas vrai ! Encore, ça recommence ! Calme-toi, Daniel. Reste zen, la grève est un droit. Finalement, c'est pas mal la liste, la playlist France Inter. On s'y fait ? 8h30. Allez, au boulot ! J'attends le métro. En raison d'un mouvement social, le trafic est fortement perturbé. Prochain train, dans 4 heures. Non ! C'est pas vrai ! Bon Dieu ! Mais quelle bande de... Calme-toi, Daniel. Reste zen. La grève est un droit. Je vais aller à pied au boulot. Ça va me faire du bien. 13h, miam miam. En raison d'un mouvement de grève ? Des personnels de restauration, la cantine est fermée aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Mais quelle compréhension ? Il n'y a pas de compréhension ! J'ai la dalle, nom de Dieu ! Chut ! Calme-toi, Daniel. Reste zen. La grève est un droit. Après tout, un petit sandwich au bord du coin. Ça fera très bien l'affaire. 18h, rentrage à la maison. Pour ne pas jouer le jeu de ces rapaces de chez Hubert, qui, profitant de la grève, ont majoré leur course de 200%, je rentre à pied. 22h, arrivé à la maison, je suis épuisé. J'ai besoin d'un câlin. Chéri ? À raison d'un mouvement de grève conjugale, le trafic à Bourreau est annulé jusqu'à demain à 20h. En cas d'urgence, veuillez contacter la petite traînée du cinquième à droite. Elle se tape déjà à la moitié de la résidence. Quoi ? Mais comment ça, à la moitié de la résidence ? Pourquoi est-ce que je suis dans la mauvaise moitié, nom de Dieu ? Et depuis quand est-ce que tu… Calme-toi Daniel, reste zen, la grève est un droit. Une bonne redive de Navarro et… au-dedans. Lui même en grève, ou quand il n'est pas là, on l'écoute. Je veux parler bien sûr de celui qui, à l'oral de son master de silence, eu 23 sur 20 pour son analyse muette du travail du mine Marceau. Nicolas… Demorant, qui à 8h20 recevra la Finkelkraut et Elisabeth de Fontenay pour ne rien leur dire et ne pas réagir quand ils ne répondront pas. Quel coup d'envoi pour le 7-9 ! Bonjour Nicolas Demorant ! Merci. Merci. Merci.